Deux personnes qui sont venues et qui ont été groupés. Juste pour un coup, je ne sais pas si c'est voulu, mais il y en a un qui est armé dans l'équipe. Le gros, il s'est pris un coup de flingue. C'est qui ? Non, non. Non, il s'est pris un coup de l'âme et il y a le gouverneur qui est armé. Ah bon, je t'appellerai plus pur, ça ! Attigé autre boy là ! Ouais, mais il s'est pris un coup de flingue tout à l'heure dans sa cellule du coup. C'est pour ça qu'il est fou. Non, il n'a pas, il n'a pas suivi avec la télévision. C'est pour ça qu'on l'insère avec le bloc. S'il vous plaît, tout le monde se rassemble au milieu de la cour, s'il vous plaît ! Tout le monde se rassemble au milieu de la cour, merci ! Insupportable ! Vous êtes le prochain capitaine alors ? Comment ça ? Il y a peu du grand méchant loup, hein ? Méchant loup, gros loup, quoi ? On a changé des comptines, capitaine ? Ah oui, oui, bah quand j'aurai 90 ans, je pense que monsieur Hanson fera un bon élément pour prendre ma place. Mais bon, d'ici là, je pense qu'il sera mort. Vous savez, c'est un gros baiseur ! Comment vous parlez de ça, capitaine ? Je ne sais pas, il a dit que vous étiez le prochain capitaine. Ah non, non, du tout. Bon, non, monsieur Hanson m'a expliqué qu'il avait pour projet de devenir le prochain capitaine, puis gouverneur. Ah non, non, gouverneur, j'ai dit gouverneur, déjà pour commencer. J'ai pas dit capitaine, j'ai dit gouverneur, déjà pour commencer, voilà. Vous avez... Ah, vous voulez pas qu'une ! Pouette camombelle ! D'accord, d'abord moi, d'abord moi, d'abord moi, parce qu'on ne savait pas là, excusez-moi. C'est une espèce de mythomane, t'as-tu vu ? Ça le raccule du prisonnier de Meldevar, hein ? Qu'est-ce qu'ils font au milieu de la coule, là ? Euh, il va y avoir un atelier réinsertion. Ah ouais ? À la chance ! Euh... Ok, et toi, tu me connais pas non plus. Ah ouais, un atelier réinsertion. Messieurs, je vous laisse vous mettre au milieu. D'accord. Allez, c'est parti. Ah bon, de qui ? Allez, je vous laisse écouter ces personnes qui sont là pour votre bien, pour la réinsertion. Ah oui, ça m'a dit ça. Oui, très bien. Messieurs, dames, bonjour. Il y a l'imail, on les tue, hein ? Je m'appelle Ed, autant pour les amis Eddy. Et nous venons pour vous expliquer pourquoi consiste notre association qui vous concerne. Et surtout, euh... Moi, c'est l'art de la foutre. Ok. Ah, déjà, le sombre merde que tu es, si tu trouves là, c'est que t'es un putain de l'odeur. Donc tu vas fermer ta gueule et tu vas écouter mon idée. Merci, merci. Qui s'en bat les couilles ici ? Moi ! C'est normal que tu s'en bat les couilles, tu s'en bat les couilles de toute la ville. C'est normal que tu se trouves là. Allez, vous mettez, vous mettez monsieur Hooper à l'isolement, s'il vous plaît. C'est un gros dur. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Allez. Oh, la blague facile. C'est facile, la blague. T'as la chance que j'ai pas de bras. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Vous lui mettez quelques coups de taser pour bien l'immobiliser. Vous le laissez bien seul 10 minutes, d'accord ? On a un extincteur et des normes torches. Parfait. Je ne vous inquiéte pas. Il n'y a pas sur la seule carte. En gros, messieurs, dames, si vous pouvez cesser de dire des choses pareilles, parce que sinon, on ne va pas avancer. C'est plus vite, ça finit pour vous, plus vite, ça finit pour nous, et plus vite, ça finit pour tout le monde. Ok ? Ok ? Ok, ça va. Donc, du coup, on vient ici pour vous réinsérer profondément dans la société. C'est ça. Et mon collègue Sancho, il va vous expliquer. Pour moi, ça donne envie, hein ? C'est très simple. En fait, si vous êtes tous là, c'est que vous avez raté complètement votre vie. Donc, vous avez une vie de merde. Tu vas te calmer, par contre, le Claudeur. Non, non, non. Moi, c'est une très bonne vie, madame. Il n'a pas tard. Moi, je ne me retrouve pas en prison. Moi, j'interviens en prison. C'est clair, moi. Donc, c'est la différence entre vous et moi, c'est que vous, vous n'avez pas de... Non, je crois que c'est Zavan et Paco. Ça se m'a libéré, madame. Ouais, c'est normal. Tu habites dans des caddies. Après, tu sais, si on se met tous à te sauter dessus... Et bien, vous vous faites buter, comme des merdes. Et oui. Monsieur, on vient pour vous aider. On est des anciens vétérans de la guerre. On va lâcher les bulles. Je vais couper les bras avec mes dents. On va lâcher. Donc, fermez-la, s'il vous plaît. Merci. Merci. Pourquoi tu poses tes couilles alors que dans la rue tu me suppliais... Vous pouvez le laisser parler, là, au lieu de montrer vos grosses couilles, là, s'il vous plaît. Merci. Si vous continuez à l'ouvrir, on vous fout à l'isolement directement. Vous restez pendant deux ans de l'autre côté, d'accord ? Merci. Je vais vous dire quelque chose. On vous en vit. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez la chance de recommencer votre vie. Et avoir une nouvelle vie. Repartir à zéro. Avec une vie normale. Sans la bouche et calme. Et nous sommes là pour vous aider. Grâce à monsieur le maire, monsieur le miel. Moi, je laisse se foutre sur la gueule, quoi. Exactement. Donc, notre association va vous aider à vous réinsérer dans la vie. À trouver du travail. À trouver peut-être une femme. À trouver un appartement pour vous lever. Tout ça, tout ça. Donc, toutes les personnes ici présentes, ça c'est une chose. On sera toujours derrière vous. On vous aidera toujours dans votre démarche pour remplir un CV. Il y a quoi aussi ? Je vais mettre dans la main. Bravo fiston ! On remplit des mots dans des cases. Quand vous ne savez pas écrire, nous on écrit. Ben oui, c'est mon fils, oui. Ben oui. Alors, ça c'est monsieur qui ne connaît plus des closards. Merci. Grâce à l'intervention de notre très chère mère, Miel. Et de notre capitaine bien-aimée. Maintenant, on se retrouve dans le bon sema. On a trouvé un appartement. On a ouvert l'association. Et justement, on ne veut pas que vous, qui êtes là, passez par le chemin sur lequel on est passé pour que vous puissiez directement retrouver la vie active directement après votre sortie de prison. Bravo fiston ! Merci papa. C'est vraiment entendu. Qu'est-ce qui se passe ? Bien. J'appelle le numéro. Qu'est-ce que tu dis ? Je vais à l'accueil voir s'il y a des gens pour la visite. Bien. Du coup, je reprends le sujet parce que là, il a du mal. OK. Messieurs, dames. Sachez qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir recommencer votre vie. C'est super. Vous allez recommencer les choses. Vous allez pouvoir arrêter de faire des conneries. Vous avez une vie de merde aujourd'hui. Vous êtes dans la merde. Vous êtes dans une prison de merde. Du coup, nous, on est là pour vous aider. OK ? Excusez-moi, messieurs. Oh, les deux tarnouss par terre, là, on se relève. OK. Ils veulent voir madame Anderson. Du coup, amenez-le. Et ensuite, j'amène le dame. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent s'avancer pour vous expliquer ce qu'ils vont changer dans leur vie, vous pouvez vous avancer. Allez-y, monsieur. Le truc, là. Le gouverneur. Le dépesseur. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie ? Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie ? Alors, moi, j'ai changé. Alors, moi, j'ai changé. Alors, actuellement, j'ai une grande villa et j'aimerais en prendre une plus grande. Je pense que ça ferait beaucoup de changements dans ma vie. C'est super. On a applaudi, monsieur le gouverneur. Bravo. Le dépesseur. Merci. Le dépesseur. Ah, bravo. Quelqu'un d'autre se fait discuter ? Personne. Quelqu'un surcripteur. Oui. Ça me plairait à Rédi, sûrement. Il y a encore du monde qui sort, là ? Oui. Oui. Deux personnes. Venez voir ici, madame Chaussette, s'il vous plaît. Il y a encore quelqu'un à te dire. Suivez-moi. Si, si, suivez-moi. Il semblerait que c'est Boris, c'est un point américain, je crois. Suivez-moi. Je crois que vous l'a traumatisé, capitaine. J'avoue. Ça va être violent, sinon, mademoiselle Chaussette. Plus que tout à l'heure ? Je ne veux pas vous parler. Vous êtes un sadique. Mais pas du tout. Si, totalement. Vous êtes un sadique. Suivez-moi, je vais vous expliquer. Venez. Est-ce que vous pouvez amener Owen Clark pour une visite, s'il vous plaît ? Mais rien à voir. Je pense que la compagnie, la SPD veut me tuer, hein ? Madame Chaussette, écoutez-moi. Les seules personnes qui n'étaient, de manière sûre et certaine, pas armées au moment où je vous ai mis en cellule, c'était la cellule où je vous ai mis. On a une bagarre. Parce qu'ils venaient d'être fouillés. Les autres, sinon vous restiez dehors avec des gens potentiellement armés ou dans une cellule avec quelqu'un potentiellement armés. Je vous ai donc mis avec les gens les plus sécurisés. Oui, alors. Vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule deux petites secondes. Vous parlez pas d'une petite racaillou qui a pas fait d'études, en fait. Je suis un minimum intelligente, monsieur le capitaine. La preuve que non. Si, premièrement, quand je vous dis qu'il y a une seule personne qui veut me buter, vous me mettez avec, c'est que vous vous cercez à ce que vous me fassent buter. Deuxièmement, c'est un homme, je suis une femme, je ne sais pas me battre. Donc, me faire taper dessus pendant 20 minutes, c'était pas du tout la joie. Troisièmement, quand je préviens vos policiers et qu'ils regardent en rigolant, je comprends juste que la lesbisiste souhaite me buter. Donc, laissez-moi mourir tranquillement, je suis un peu dépressive. Donc, laissez-moi en fait, c'est bon, vous avez crevé. Mais vous avez totalement tort dans tout ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a certaines rancunes, mais je ne vous souhaite en aucun cas votre mort. Non, vous êtes quand même la seule personne à à peu près éduquer de cette ville. Ça m'embêterait terriblement qu'il vous arrive quelque chose. Vingt minutes. Je me suis fait taper dessus pendant vingt minutes, monsieur le capitaine, par un homme. On s'occupe de ses visites et après, ça sera bon. Écoutez, Madame Chaussette, il vous a vraiment tabassé ? Mais bien sûr ! Et devant vos collègues, le médecin est venu me soigner parce qu'il m'avait mis la tête à l'envers, mais vous en avez rien à foutre. On va lui mettre un bandeau sur les yeux, on va l'attacher à une chaise, et vous aurez le droit de vous défouler sur les yeux pendant cinq minutes. Pour la famille MacArthur, les collègues, vous pouvez les préparer au parloir. Comment ? D'une manière quelconque, je vous le dis, je lui couperai les couilles. Non mais là, je vous propose de l'attacher à une chaise quelque part, et vous pouvez le tabasser dans l'anonymat, le plus complet, vu qu'on va lui mettre quelque chose sur la tête, et vous pourrez en faire ce que vous voulez pendant cinq minutes dans une pièce. Mais d'accord, mais je ne sais pas me battre, monsieur le capitaine. Mais on va vous donner quelque chose, vous tapez avec, je ne sais pas moi. On va vous donner quelque chose, oui. Et bah parfait, super ça. Ça augmente pas ma peine, hein. Hein ? Ça augmentera pas ma peine, hein. Ah non non non, on n'aura rien vu. Ah bah voilà. Mais vous ne me croyez pas, mais c'est vraiment le cas. C'était les seuls qu'on avait pu fouiller à ce moment-là. Vous avez une quantité d'ennemis astronomiques dans cette prison. Oui. Vous me mettez avec la seule personne que je vous dis bien qu'il veut me buter. Vous vous foutez de ma gueule, en fait. Oui, mais c'était la seule personne dont on savait qu'il n'avait rien sur lui à ce moment-là. Mais, à part ses mains, et ses mains, ça fait mal, en fait. Oui, mais il vaut mieux les mains qu'un couteau, hein. Parce qu'on a le temps pour avoir un garçon. Vous avez jamais vu le nombre de morts de sages à l'écoute leur mari ? Vous avez failli mourir, en fait, en prison, là. Oui, bah vous allez pouvoir vous défouler. Oui. Allez, j'organise ça. Quelqu'un peut me mettre Grubb dans une pièce, quelque part, et lui mettre un masque sur les yeux, s'il vous plaît ? Et vous me dites où et quand c'est fait ? Merci. Rimbaud, est-ce que t'as le deuxième groupe ? Allez, je vais vous chercher quand c'est bon, hein. D'accord. Euh, bah je suis avec Barnaby. Attendez, je vais vous donner quelque chose, en attendant. Est-ce que t'as fait un deuxième groupe ? Ah bah je vous le donnerai là-bas, ok. Vous le donnerai à un de vos copains. Non, 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 moi je suis... Ok, bah je vais faire... Euh, est-ce que... Euh, capitaine... Je m'en occupe, je suis avec monsieur Grubb. Parfait. Ok, l'autre groupe est pas fini. Je libère le premier groupe. Ah là là, quelle soirée ? T'as vu les étoiles ? Tant qu'ils sortent tous... C'est le deuxième, là. Oui, c'est magnifique. Oui, oui, oui. Une belle ville. Bah dis donc, c'est vous qui avez essayé de planter quelqu'un ? Non, pourquoi ? Ah, je sais pas. C'est un de vos amis, non ? Euh, comment ça ? Bah tout à l'heure. C'est vous qui avez essayé de planter monsieur Kazanis, non ? C'est pas moi, non ? Mais si c'est vous. C'est quelqu'un qui a essayé de planter... Bah non, c'est pas moi. Mais si c'est vous. J'ai pas de couteau sur le moi, vous légez-le, quoi. Bah c'était un de vos amis qui a aussi le tatouage du sud derrière. Ah, c'est peut-être lui. Vous pouvez faire rentrer ce qu'on a un gros chien fou, c'est possible. Après, vous savez, la prison, vous savez ce que c'est. Vous êtes pas aptes à planter quelqu'un, monsieur ? Hein ? Pourquoi il planterait quelqu'un ? Après, il mord, hein ? Bah parce que ça se passe bien avec un couteau. Qui, moi ? Oui. Ouais. Bah alors, vous arrivez pas à vous servir d'un couteau ? Bah si. Bah pas terrible quand même, hein ? Ah, la première victime ? Oui. C'était surtout pour tester s'il était résistant, tu vois. C'était pour voir un peu la qualité du couteau. Avant de s'en servir vraiment, quoi. Bah oui, d'accord. Super. Parfait. Bon, vous allez te relâcher bientôt, hein. Ouais. Si l'autre, il meurt ce soir, ça va, c'est... on est dimanche. Y'a plus personne là pour la cantine, du coup. Ouais, c'est le jour du seigneur, c'est bon. Il peut mourir. Moi, j'ai rien entendu. Ah, d'accord. Ok. Que madame, j'ai la fa... Mais c'est où les autres ? Capitaine, je l'ai mis dans la laverie, monsieur Gruby. Eh bah, parfait. Allez-vous, chaussette. Bon, bah, fini pour la cantine, hein. Y'a plus personne du coup. Euh, Willem, c'est le bloc, mais un danger, on l'attend toujours là. Oui, vous êtes suspendu ce soir. Vous pouvez prendre votre... allez se balader, etc. Allez-y. Nous, vous êtes à l'apéro depuis tout à l'heure. On vous a... C'est où, exactement ? Non, mais vous n'êtes pas dans le... vous n'êtes pas au PDP. Vous allez faire votre vie, vous ne prenez pas votre service ce soir. Dans la cour, je vous traite à mon capitaine. Au revoir. Oui, oui. Vous pouvez me l'amener, Björn, s'il vous plaît ? Racette. Ils ont cru qu'ils allaient nous la mettre. Oh, t'es encore là pour les gens qui doivent manger ? Quelqu'un avait nous la... Oui, mais bon, y'avait plus personne. J'ai demandé à un nouveau groupe, y'a personne qui s'est présenté. Ouais, parce qu'il était en visite, le monsieur. Les gens qui sont au parloir, là, depuis tout à l'heure, ils ont... on peut les faire terminer, du coup, là ? Ou pas ça ? Ouais, 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 la petite photo que j'ai prise, là. Vous êtes mon fond d'écran, maintenant, hein. Je vous ai sur mon portable, partout, hein. Ouais, ouais. Euh, visite pour Matthew Johnson. Matthew Johnson, en fait. Pas besoin, tout le monde va être relâché, tout le monde va être relâché, là, dans cinq minutes, donc pas besoin de visite. Très bien, capitaine Komodo. Ah, ouais, ouais. Bon, évitez de parler, Chaussette, hein. Ah, j'y ai mal en paix, hein. Chaussette, évitez de parler. Après, allez-y. Allez-y, allez-y. Mon éminence. Vous avez une butée, là, vous ? Non, suivez-moi. Euh... Tenez, je vous donne de quoi taper, ça. Toujours un énorme doute sur le fait que vous décidez de me tuer, quand même. Qu'est-ce qu'on fait ? Tenez, prenez ça, vous le taperez avec ça. Oui. Eh bien, ça fait super mal, hein, c'est long, hein. Ça fait super mal. Bon, allez-y avec ça. Allez, suivez-moi. Allez-y avancer, Madame Majezette. L'excuse, une fois que tu l'as nourri, tu peux le remettre dans la cour. Euh... Ça marche. Ça marche. Ça fait concentrer, concentrer, hein. Entre la radio et tout ce qui se passe, ça... Bonsoir, monsieur le capitaine. Bonsoir, bonsoir. Suivez-moi, chaussette. Tout est bien encatré. La libération des personnes a lieu à quelle heure, capitaine commandant, s'il vous plaît ? Euh... 23h. Merci. Pour info, par l'heure, il n'y a plus que la famille MacArthur. Bien reçu. Ah, c'est malheureux, oui. Oui. C'est bon, Richard. Vous lui avez bien mis un bandeau sur les yeux, etc. Monsieur Grubb ? Euh... Bandeau dans les yeux, il est dans une pièce tout seul. Alors, je lui ai pas mis les manottes, mais... Oui, il est... Il ne voit rien. Ok, très bien. Les laveries, c'est vers où, déjà ? C'est là ? C'est juste là, oui. C'est juste là, oui. Ah oui. Ah, c'était là ? Ok, parfait. Allez. J'espère sincèrement, capitaine, que vous ne me faites pas de... Ah, il y a une alerte. On sort, on sort. On sort, il y a une alerte dehors. Oui. On ferme la porte. Elle parle pas, je pense. Parce que je suis pas une tarée, moi. Hein ? Euh... Rien. Vous me rendez la lampe ? Tout à fait. Attendez. Et attendez. Ah ! Toi là, arrête de prendre des trucs dans ma main. Rendu-lui. C'est pas grave, il pourra les garder, hein. J'aimerais. Oui, monsieur Grubb. Il y a bien le bac de linge, attendez. Je vais me reposer un petit peu de temps. Ouais, mais c'est pas grave. C'était les boules de Geisha ? Je vous les donnerai. Allez, vous êtes libre, Chaussette. Suivez-moi. Je crois qu'elle lui a parlé. Attends, là, il est parti dans le sac de linge. Qui c'est qui l'adore ? Après, tu... Après, on le libère, hein, Capitaine. C'est à peut-être ça. Capitaine, euh... Oula. Ah, attendez. Oui. Capitaine ? Oui, oui, quoi ? Non, non, c'est juste... C'est bientôt la fin, donc on libère les... Mais vous libérez tout le monde, là, c'est bon. Parloi. Ouais, d'accord. Tout le monde. Elle est où, Saussade ? Libération des prisonniers. Elle était derrière... Bah... Je la vois pas. Allez, vous libérez. Moi, j'attends l'accueil, hein. Ils reprennent leurs affaires, leurs clics et leurs clacs, et c'est bon. Ok. On va surveiller le parking, hein, au cas où il y aurait des... Des problèmes. Elle est sortie, là. Allez, je le fais attendre un petit peu, le grub. Laissez le gouverneur se battonner avec l'autre, là. Euh... Ouais, faites-le attendre... Je sais pas, deux minutes après tout le monde, ouais. Ok, reçu. En me commandant, si je peux me permettre, à leur lâcher un top tout le monde, mon avis, ça va créer de l'animation. Oui, allons-y, alors. Qu'est-ce qu'il y a ? Capitaine ? Oui, oui. Vous savez pas qu'est-ce qu'elle a dit ? Non. Vous voulez que je vous le dise ? Oui. Elle m'a dit, mot pour mot, s'il y a bien une personne à qui faire confiance chez la police, et bah c'est à vous. Ah oui ? En parlant de moi, pas de vous, hein. Non mais c'est très bien, ça. Comme ça, vous allez pouvoir le donner en bateau. Trop du monde. C'est à dire, je suis pas le paie à le mille bateaux, moi. Oui, voilà, bah ça prouve. C'est à dire, on attend monsieur le mec. C'est bon ? Oui, c'est bon, c'est parfait, oui. Tout le monde va être relâché, on va pouvoir repartir en patrouille, refaire des prises d'otages. Ah oui, hein ? Le boucher, on le laisse dans la prison par contre. Vous avez entendu Ploé Willems à la radio ? Ah oui, il y a peut-être. Ah, vous êtes pas sur la radio. Ils étaient sur la radio ? Ah, ils étaient sur la radio, mais ils sont partis de la radio parce que je leur ai dit que ce soir, ils étaient mis à pied. Est-ce qu'ils sont arrivés à 11h moins le quart en disant prise de service Ploé Willems ? À quelle heure ? 11h moins le quart. Il y a un premier détenu qui sort. Alors là, il a encore un million détenu, mais ils sont... Je pense qu'ils sont pas prêts pour ce qu'ils les attendent. Qu'ils les attendent ? Est-ce que c'est bon, la liberté, messieurs ? Bonne journée ! À la semaine prochaine ! Bon, bisous à vous ! Bah, il leur attend des trucs, quoi. Forcément, hein. C'est logique, non ? Attends, ils abusent, là. Ils sont pas professionnels. C'est pas comme ça que je les ai éduqués, ils sont cuis, là. Mettez un Théo de 10 minutes à Limpide et Pampancucu, s'il vous plaît. C'est beaucoup de sa capitaine, là. 10 minutes, c'est bien. Bon, il me débecte, hein. Vraiment, hein. Bonsoir, monsieur. Rentrez bien chez vous, hein. Merci, commandant capitaine. Au revoir. Commandant capitaine, comme il vous appelle, c'est la classe, quand même, hein. Et comment vous faites pour avoir deux grades comme ça ? Il y en a un qui a inventé ou c'est vraiment un grade qui existe ? Eh non, c'est un grade qui existe. Je suis les deux. Commandant capitaine maréchal. Ah, d'accord. C'est l'ville, vous avez oublié. Bonsoir, monsieur. Bonne soirée. Ils sont plus calmes que pas. Ils sont encore arrivés, hein. Oui, c'est vrai, oui. Bonne soirée, monsieur. Bonsoir, bonsoir. 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 Bonsoir, ma limousine. Pfff. Hé, mais il est quand même... Ah, je pense que c'est les nerfs qu'il me faut rigoler. Mais non, il est très bien, ce gouverneur, hein. Vous lui prêtez de mauvaises intentions, hein. Ouais, bah oui, mais moi, je m'attends à quelqu'un de seul lieu, mais on dit là un mec, enfin, je suis des bizarres. Euh, les collègues, il y a des personnes qui me demandent l'ordre de téléphone. Est-ce que quelqu'un les a... Euh, moi, je... Tu peux venir de... Tu peux venir de... Ah, ok, je l'ai... Ah bah vous, c'était court, vous, hein. Oui. Bah du coup, vous ferez deux soirées de tiges. Écoutez... Soit. Oui. Faites donc. Mais... Il me faut mes putain de clés. De... En vol, les délinquants gérés. Vous clé de quoi ? Euh, ma voiture. Vous avez des sous ? J'ai des backers, ceci demande grub avant de partir. Ah, vous avez l'argent ? On sort quand ? Ah bah, oui. Bon, on fera ça demain, tranquillement. Parfait. Parfait, ça marche. Je repasserai demain, alors. Demain, vous pointez à 21h30 pour votre tige. On vous emmènera sur votre tel travail. Et si vous vous débrouillez bien, une soirée suffira. Ok, ça marche. Très bien. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, oui. Excusez-moi, monsieur les agents, il est où ? L'agent Crowder. Il est mort, il s'est fait exterminer. Il est à l'hôpital. Oui. Effectivement. En prison, oui. Il y a encore plein de monde dans la cuisine. C'est pas une blague, non, non. C'est qu'on les met pas trop, donc on s'en fout. Si vous pensez vraiment que j'ai envie de rire là, je serai bien par ma collègue, s'il vous plait, me faites pas... Bon allez, passez une bonne journée. Oui. Ça, c'est monsieur médecin. J'ai entendu toute la soirée, je vais à médecin. Il faut qu'on me soigne. Mettez-moi mon dâge. Il me faut un médecin. De toute façon, lui, quand il est arrivé, on a bien vu que c'est un gros con. C'est vrai. Croner, il est dans ce quoi-là ? Non, il s'est fait planter, il est à l'hôpital. Croner ? Oui. Excusez-moi, monsieur le commandant capitaine. Oui. Bonjour, monsieur. Vos collègues, montez-nous de voir avec vous pour vous faire relever mon bracelet. C'est au revoir. Demain, passer au commissariat demain. Sérieux, moi aussi, du coup ? Demain, pourquoi vous prenez pas une tonneille et vous me coupez pas ce putain de bracelet si vous le prenez ? Parce qu'on fera tout demain, tranquillement. Et vu comment tu nous as pété les couilles toute la soirée, tu vas pas nous casser les couilles en plus à la fin de la journée maintenant. Tu dégages de là et tu vas voir la yasser. Ravien d'ailleurs, c'est bon, c'est bon. Je dois le retourner. Moi, il ne peut jamais aller bien vous faire. Ouais, d'accord, d'accord. Je suis sans cul, ouais. Eh, merde, cul. On va le retirer nous-même, non ? Il mériterait de se prendre un plug-adale dans le cul. D'ailleurs, je venais voir, comment ça se passe pour les cautions ? Alors, pour les cautions, oui. C'est vrai, ça. Excusez-moi de vous interrompre. Au revoir, c'était super. J'avais quand même 140 000 dollars de cautions. C'est une bonne soirée, roi. C'est une bonne soirée, roi. Salut. Allez, au revoir. Il faut voir avec les vols qui a eu lieu, on est un peu à sec en ce moment. J'imagine bien que vous soyez un peu à sec, mais moi aussi, justement. Ah ! Ah ! Fallait pas faire de conneries, hein. Ouais, c'est vrai, ça. Faut pas faire de conneries, je comprends bien, mais bon, je pense qu'une caution, ça se récupère, quoi. Ah bon ? Euh, il y a des collègues qui ont vu aussi la carte de chiffre en plus du téléphone. Ah bon, euh... Pour les cautions et puis pour les bracelets, ça se passera demain à 21h30 au PDP de Paletto. Vous y allez à 21h30 tout pile et vous demandez l'agent Koog. Je passerai plutôt la semaine prochaine. Bah, demain, quoi. Euh, ouais, non, mais pas demain, la semaine prochaine d'après. Je prends un peu de vacances. Dimanche prochain. Eh bien, bonnes vacances, alors, hein. Ouais, bah, je vous remercie, en tout cas. Avec plaisir. Ça se fait pas trop mal passer, hein. Bah, s'il pourrait prendre deux mois de vacances, ça serait une bonne chose. Donc, dans l'ensemble, ça se fait pas trop mal passer. Ouais. Bon, bah, j'ai cassé les blocs, ça va. Ah, ce que vous dites, j'entends plus Eliane, mon oreille gauche, on a trop crié. Ils ont fait que hurler toute la journée, Captain, hein. Dire qu'il s'en est sorti indemne, lui. Incroyable. Ça, le lieutenant ? Non, non, la petite fiotte, là, qui court, Boris. Ah, oui, oui. Moi, j'aurais été un bandit, je leur ai cassé le derge, hein. Oui. Oui. Tu sais, ça va peut-être arriver, on le sait pas. On sait pas. Bien. Oui. Oui, bah, au moins, c'est fait. Oui. Voilà. On devrait en faire toutes les semaines. Non ? Ah oui. Non. Clear, c'est clear au niveau des prisonniers, tout le monde est sorti. Et bah, parfait, on remballe aussi, hein. Allez. Sauf le boucher. Le qui ? Bah, le boucher. Bah, le boucher, il vit ici, donc c'est normal. Allez. Annette Schwartz pour tout le monde et euh... Allez-vous changer. Oh putain. Vachement, t'avais de vos capitaines. Allez, mon dieu. Allez, mon dieu. C'est l'apocalyptique où tout se casse la gueule quand c'est fini. Allez. Ah, vous allez admirer le silence. Juste le bruit du moteur, regardez. Ouais, en prenant encore un petit mètre. Est-ce que quelqu'un a la carte de signe de Madame Josette, s'il vous plaît ? Quelqu'un qui l'a fouillé. Négatif. Vous avez fait quoi pour être au capitaine ? Les collègues chez vous ? Nan, nan, attendez deux secondes, les collègues. Est-ce que quelqu'un a la carte cible d'une personne ? Est-ce que vous avez deux cartes cibles sur vous ? Les gars, va quoi. Qu'est-ce qu'il se passe, Boris ? Rien, rien, c'est boum boum ! On a été gentil avec vous ce soir. Il m'a envoyé du poil à gratter dans la figure. Du coup, je lui ai dit chalopard ! Ouais, d'accord, ok. Il y a toujours à l'isolement. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Vous voulez que je le ramène ? Donc là, personne n'a la carte SIM. Nan, négatif. Moi, j'ai pas la carte SIM. Peut-être Price, c'est peut-être Price qui a fouillé les femmes. Price, vous les avez ? Ah non, j'ai juste pris le téléphone, moi. Salut, Fac. Oh putain, j'suis content que ça se termine. C'était pas non plus foufou, hein, Fac. C'était un événement pôle prison. L'isolement est à l'étage, je mousse tout ça. À l'étage. Merci. J'ai une carte SIM. J'suis en train de le descendre dans la... Ouais. Si, si, Price a la carte SIM, on arrive devant la prison. Y'a du graveu sur le parc. J'croyais que c'était la mienne. Ah, César. C'est ça. C'est ça, The West. C'est ça. Nous, on a le droit d'être un peu ripoux. Franchement, regardez, on fait rien de spécial. Il faudrait qu'il fasse son petit moment. J'espère qu'il va se faire défoncer parce que ça va se savoir. Non, c'est pas la joie. Bah, qu'est-ce qui vous dit que c'est pas là ? Vous savez pas où je veux aller ? Ah non, pardon. J'pensais que c'était la terre. J'avais raison. Mais je vais pas la voir en RP non plus, non mais bon. Ah merde, c'est là qu'il faut que je prenne à bouffer. Écoutez, qu'ils se mettent sur la gueule, c'est très bien. Ça fera bouger un peu les trucs. Jamais avoir tort exactement. Exactement ! Ouais, c'est pratique en plus. On a Kézanis qui fait du off-road près du pénitentiaire. Bah, c'est bien qu'il le fasse. Oui, oui, pour vous dire le niveau. Livrez-lui une motocross. Il est avec quoi comme voiture ? Un 4x4HUV noir. Ouais, c'est pas déconnant, il est en 4x4 quand même. Ouais, ouais. Oui, quand même. Sûrement son taurus qui est fini dans l'eau. Ah ! Il a vu Maon. Ouais, ça c'est vrai par contre. Ouais, c'est vrai que... Oui, on l'avait plusieurs fois. Bon, on m'avait dit que les voitures qui finissaient dans l'eau, il lui enlevait. Voilà, je pense qu'il y a eu un oubli. Puis on va arrêter de se focaliser. En fait, ça me saoule qu'on se focalise juste sur lui alors que c'est 1% du serveur et même pas. Et j'aimerais vraiment arrêter d'entendre juste parler quoi. Ça sera mieux pour tout le monde. Là, on va s'entretien des rancœurs à la con, c'est qu'un jeu quoi. On se sent pas les plus vraiment. On s'en fout. On s'en branle. Voilà. Oh, on a rien à branler. Ouais, avec 3 patchless, double stack. Et 3 pas. 3 pas ? Pourquoi 3 pas ? Pourquoi 3 pas ? Ah ouais, si, ça existe en plus les burgers avec 3 pas. Oui. On préférait presque le bruit des bagnole qui passent à celle des... Des portes. Des portes. On peut en faire des cauchemars. Ah, je m'étais déjà intéressée pour le Ferrari. Ah putain, ouais, mais non, c'est ça. C'est des bonnes potes. Combien alors, capitaine ? Quoi ? On a failli tomber, hein. Mais non, mais non. Ah non, c'était prévu, oui. Ouais, quand même. Faut pour rien que je suis capitaine, là. Ah, ça fait du bien un peu de silence. Ah putain. Oui. Un peu de silence, le bruit de la ville, quoi. L'odeur du barbecue, des merguez, des saucisses, des burgers. Des bières qui font pchit. Lucius, vous savez faire les ribs ? Les ribs ? Oui. Bah bien sûr. Je crois que c'est ça qu'il nous faut. Euh, Hanson ? Oui ? Vous avez des idées pour, vu que vous connaissez vos collègues, le fait qu'ils aient déserté ce soir pour ne pas aider la 99ème ? Des idées pour les punir un petit peu ? Ouais, là, franchement, euh, comme ça, c'est mes amis, moi, j'ai jamais fait du mal, moi, mes copains, moi, hein. Mais là, je vous demande pas de leur faire du mal, là. Je vous demande de les punir. Un petit peu pute, quoi. Ah, mais punir, c'est faire du mal, non ? Hum... Vu qu'ils ont l'air très ouverts, moi, je les ferais bien danser à l'unicorn pendant une heure. Oh, mais ils risqueraient d'apprécier, hein. Ah, ouais. Faut le monde. Ouah, il y a eu le temps qu'on faisait trop beau comme ça, là. Ah, merci beaucoup. Ah, dis-nous, la classe Adalas, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça, du cobu encore ? C'est quoi ces chaussures ? Oh, bah, je sais pas, on m'a dit que c'était la mode. Ah bon ? Ah, j'avais pas vu, par contre, les chaussures. C'est moins la classe Adalas, là, hein. Ah ouais, la mode de camp est de vous, par contre. Je sais pas. C'est pas mal, hein ? Ah, la mode click-hard, peut-être. On peut te voir ? Ah, putain. Mais, qu'est-ce qu'il vous arrive, Melkin ? Je vous ai jamais vu habillé aussi mal. Ah bah ouais, mais ça, c'est parce que ce crodeur, il voulait pas qu'on passe à faire du shopping. Ah. Ouais, j'ai eu la flemme. Ah, là, vous le privez de son seul plaisir, quand même, hein. Désolé, Melkin, avant, je voulais pas te faire du mal. Bon, au départ, ça me vexe un peu que vous essayez de calquer votre look sur moi, Howard, mais c'est quand même pratique, lors de prise d'otage où on demande le capitaine. Ah, complètement, hein. Oui. Vous êtes un peu ma double orbit, hein. Holy ship ! Double orbit ! Oui, c'est ce que j'ai... Je remplis ce rôle, oui. Avec plaisir, oui. Parfait. Ça va vous flore ? Ça va vous flore ? Ça va pas péché pour un PD, mais vous avez un joli petit cul, Commodore, aujourd'hui. Merci beaucoup, oui. L'équipe est au complet, là ? Il y a le BCC qui est parti se changer. Ah. D'accord. Il était où, le BCC ? Il était à la prison, ce soir ? Ah oui, oui, oui. Hop là ! Quand on parle du loup, il apparaît ! Batman ! Quelqu'un fait une bière ? Ouais ! Volontiers ! Euh, on attend encore Harris, il a raccompagné une femme. Il a raccompagné une femme ? Bien. Non, c'est pas Harris, c'est pas possible. Il est en train de s'attendre. Ça doit être Satan, tout à l'heure. Eh, alors, je vais prendre une... Mais moi, j'ai l'impression, hein. Une plante coupe aussi, ou une pousse à Moufflard ? Une grossette baldeur. Euh, attendez. Ah, tiens. Je vais en avoir une là, en pression. Putain, et Fritz, ça va nous servir que du Jagger Mester, lui. Hop là. Et voilà pour Fou à Moufflard, avec celui-là. Mousse, bien sûr. Ah oui, oui, merci beaucoup, euh, Bernard. Bah, du moment, il nous sert pas que du schnapp, ça, hein. C'est vrai. Parfait. Salut, Renard ! Bonne grâce, hein. Qu'est-ce que ça va, c'est ? Oh, Renard a voulu faire une... Ah non, ça a l'air d'aller. Oh, il fait du... du... du parcours sur les paraboles. Oh, là... Il est très drôle, quand même. C'est un crachronin. C'est un crachronin. C'est un crachronin. Captain, vous avez trop bu ? Vous êtes déjà en train d'appeler votre BL ? Ah oui, c'est bizarre, ça. Il a mal à l'oreille, ça. C'est un crachronin. C'est un crachronin. C'est très très drôle, ça, hein. C'est marrant, hein. Hein, c'est drôle, hein. Ouais, 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 ouais. C'est drôle, hein. C'est drôle. Ah, j'allais sortir un high-pod. C'est vrai, mais bon, je l'ai pas fait. Il fait bière aussi. Ouf. Un high-faux bière. Euh... Tu fais le chien, bonheur ? Tu fais le chien, bonheur ? Ouais. Il est chargé pas de soucis. Il est chargé pas de soucis. Il est chargé pas de soucis. Ah bah, c'est juste des steaks, hein. Comme du grand riz qui a coulé. Oui, allô, oui. Tu fais des fruits. Ouais, tu fais ce que tu veux. Oui. Vous aviez quelque chose à dire d'intéressant ? Je suis pas écouté ma belle voix. Euh... Putain de merde. Attendez. Ouais, là, je suis bien. Euh... Non, c'est pas ça. C'est que je voulais savoir comment ça allait. Vu que vous êtes un petit peu une estropié, maintenant, savoir si vous en sortiez de... C'était pas trop dur. Euh... Je ne suis pas une estropié, je suis une souveraine dans le Nord, hein. C'est le dentaire du fait. C'est le dentaire du fait. Un petit papier, un petit papier. Voilà, j'ai changé un petit peu le temps, hein. C'est très imponible que ça. Donc souveraine. C'est quoi ces conneries de souveraineté ? Allez lire mon petit papier, hein, que j'ai publier. Vous allez voir. J'ai lu, hein, mais euh... J'ai pas lu, parce que c'est chiant de lire, quand même. Mais pourquoi souveraineté ? Estropiés, handicapés, ce genre de mots très insolents ne seront plus tolérés. Les personnes handicapées, comme je vous ai dit avant, s'appelleront désormais des souverains ou des souveraines. Ah oui, mais moi, je suis sous... Moi, je... Enfin, ça me concerne pas, quoi. Vous êtes dans le Nord, là, actuellement ? Non. Bon, ça va, non. Oui, non, non, je suis au PDP. Eh bien, écoutez, euh... Donc là, vous êtes une handicapée estropiée, là. D'accord. Je ne suis pas estropié. Pour l'instant, j'ai les jambes dans le plat, tous les eaux brisées. Peut-être qu'on va me faire une chirurgie un jour, j'en sais rien. En attendant, oui, là, j'ai dû adapter ma voiture. Je conduis avec, euh... Sur le volant, là. J'ai des pédales sur le volant. Ah, des pédales sur le volant, oui. C'est très humiliant. D'accord. Bah, humiliant, je sais pas. Penny, peut-être. Oui, humiliant, oui, certainement. Au final, déjà que vous étiez... C'est très humiliant. Vous aviez du mal à vous faire respecter par certaines personnes, ça va pas vous aider, ça, hein. Comment ça, qui, par exemple ? Ah bah là, on était en prison, je peux vous dire. Madame la mairesse, elle en a pris pour son grade, hein. Ah bon ? Ouh là là, si vous saviez. Qui est le petit connard qui m'a insulté ? Ah bah ça, je vous le dirai pas, mais il est chaud et il aime bien se faire pousser la boîte à Benko. Ah, je sais pas, j'ai pas tout compris ce qu'il disait le capitaine, il m'a dit... Oh, d'accord, là. Oui, oui, jusqu'à demain, et puis après, ils seront pas mis à pied, mais ils iront à la circulation, quoi. Ah, et sinon, ouais, il est d'accord, ouais. Quoi ? Il n'a pas d'air ? Vous auriez pu gérer le journaliste, là, homosexuel, qui me parle tout le temps, non ? Moi, je trouve ça dommage, quand même, de leur mettre quelqu'un d'autre dans les pattes, alors que vous avez lié des vrais liens de fraternité homosexuelle avec ce monsieur. Ah mais je lui réponds pas, mais il m'accelle tout le temps, hein, c'est chiant. Ouais, à chaque fois que je le croise, il me parle de toi, hein. Dis donc, ça fait longtemps que je peux une bonne nouvelle, c'est la timidité qui vous en ouvre, je vous manque, en tout cas, vous vous me manquez. A bientôt. Et j'ai ça tous les jours, là ! Ah ouais, c'est mignon. J'ai lui un tâté dans l'œil. Comment ça se fait ? Bon, une fois qu'il y a quelqu'un de conchantant... Ah, tu sais ce que tu devrais faire, tu lui dis que tu as changé de numéro, puis tu lui fais le celui de Grub. Ah bah, je l'ai déjà fait. Bah non, tu en fais le celui du lieu de nos. Ah oui, lieu de temps, vous voulez récupérer votre carte SIM ? Non, elle est très bien là où elle est, la carte SIM, hein. Ah oui ? Des gens qu'on m'appelle pas beaucoup, j'ai comme ça, en plus, qu'on vient de me faire chier sur mon vrai téléphone. Bah moi, on m'appelle tout le temps, à cause de ça. C'est vrai, hein. Ils comprennent rien, les collègues, hein, tu peux leur dire qu'ils ont changé le numéro, ils comprennent pas, hein. Déjà, j'ai re-chanché le numéro sur le listing, et ils sont pas foutus de regarder le nouveau. Je sais pas, moi j'ai jamais enregistré un numéro dans mon téléphone. Moi non plus, mais... C'est dans la tête. Et toi, là, comment ils s'appellent à côté de vous, déjà, lieutenant belge ? Du Cobu. De quoi ? Le Melchior, je sais pas. Du Cobu. Melchior. Melchior. Il est pas belge, Melchior, vous êtes belge ? Non, il me paraît de moi, comment ça. Il est à côté du lieu de temps belge. Oh, non, c'est pas belge. T'es belge, Melchior ? Depuis quand t'es belge ? Ah bon ? Où allons, mec ? Mais c'est vrai, ça vous venez d'où, Melchior ? Du Texas. Du Texas. Ah, du Texas. D'accord. Je croyais qu'ils gueulaient, moi, les Texans. Ah ouais, de Portales ou de Texas. Oui, ça s'en sort, là. Oui, ça s'en sort, là. Il souffre d'anémie chronique. Du coup, ça se prononce comment, Texan ? De quoi ? Mettons-nous. Lequel ? Celui que vous portez, vautons de famille, hein ? Le deuxième. De la Texas, hein. Martholomeuse ? Oui, la totale, sinon tu nous fais la totale, oui. Oui, la totale, ça fait comment, oui ? La totale, à tout le monde. Ouais, mais en Texans. On a pas fini, hein. Ouais, en Texans. T'as un petit lubrique, toi. En Texans, bah oui, bah je suis Texans, et alors ? Mais ça s'en sort comment, du coup ? Comment tu ne... Donnez-nous tous vos prénoms et vos noms, là. En Texans. Ah bah, c'est sûr. Vos parents dans la vie, Portadesse ? Yeah boy ! Ah bah oui, c'est... 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 C'était Youpi Yae. Ouais, c'est... Ils faisaient quoi vos parents dans la vie, Portadesse ? Oh, ils avaient un... Un ranch, là. Un ranch. De bisonna. Ah oui, c'est quoi ? C'est des bisons. C'est... C'est très spécifique, quand même. Ah, mais ça avait l'attention, hein. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est sûr que c'était pour les Clémeurs ? Ah non, c'était... C'était des bisonna. Ah, tu me feras voir en photo, parce que je suis curieux de voir ça, tu sais. Ah bah oui, mais... Il y avait une ferme miniature et tout. Ah bah oui, et puis les employés c'étaient des darts du coup, hein. Ouais, c'était bien. Ah bah oui. Et vous Capitaine Commodore, vous êtes d'où à la base ? Ecoutez, on est pas là pour parler de moi d'accord ? Parce que c'est trop facile de vous... Non, 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 c'est pas... Non, non, je suis désolé, c'est trop facile de parler de moi Alors qu'il suffit d'acheter n'importe quel article de presse qui sort toutes les semaines Vous avez quel âge Capitaine ? J'ai 44 ans Ah voilà, vous dites enfin ? Vous les faites pas au verre ? Bien sûr que non, je les fais pas Alors Mahon, vous êtes pris le second délit ? Oui Et vous Moufla ? J'ai un téléphone ? Comme par hasard Comme par hasard Eh tiens, très belle à ce qu'il y a Ouais, ça coûte combien votre concert Capitchef pour vous embaucher ? 350 000 dollars On n'a pas un petit restaurant à la Spédie ? On paye d'abord ? On paye d'abord ? Oh putain mais ça se trouve, c'est comme ça qu'on peut les coffrer les gratteurs de l'argent du fisc ? Capitaine, on pouvait venir dans la salle d'à côté ? On va pour un concert du Capitaine et paf ! Allo ? Oui ? Oui, Capitaine le commandant, c'est euh... Comment tu t'appelles déjà, Tisot ? Ternesto, Santana Il y avait un truc comme quoi on leur a filé les jarbes blanches, tout ça De quoi ? Bah euh... De quoi il... Il dit de quoi le Capitaine le commandant ? Hier, la prise de tâche, c'est ce qui a été négocié Et là, qu'ils se sont fait prendre Pour... En rentrant en prison Et... On leur a pas rendu Ah bah modification de contrat, il faudrait qu'ils fassent le convoi Euh... Alors, le Capitaine le commandant dit Modification de contrat, il faudrait que vous fassiez le convoi Et qu'ils me disent pas, ils ont besoin de leurs armes pour le faire Et... Bah ouais, ouais, bah ouais, du coup ouais Je le fais pour vous ? Ça posez pas la question Ok nickel, super Allez, je te dis à plus tard Arnesto, c'est bon pour toi Ouais, c'est bon Ok, impec Allez, refaire C'est bon, non, non, c'est bon, vous inquiétez pas Officier Harris Ouiiii Dites-moi Ah Qu'est-ce qui vous fait rien Moufla ? Bah non, je sais pas si c'est sa façon d'arriver Je sais pas C'est ainsi qu'on arrive Harris ? Bah oui, je me suis fait jeter par BCC de la voiture au milieu de l'autorité Alors du coup j'ai mis un moment à rentrer à pied avec une demoiselle Donc j'ai regardé l'enquête Allez, rejoigne les autres Merci L'impression que vous venez d'une autre planète moi des fois Harris Il a un côté attaché Oui c'est exactement ça, moi j'adore Mais ça fait de lourd mais j'adore Oui mais si vous prenez Harris et Richardson dans la voiture pendant une soirée La légende raconte que votre cerveau peut imploser à tout moment Ah non, je saute direct Capitaine commandant Oh que mon de merde Qu'est-ce qu'il y a votre lumière ? Oui allo ? Oui, dites-moi vous avez assez d'hommes là ou pas ? De quoi ? Vous avez assez d'hommes ou pas là ? Ah non mais on va pas faire ça maintenant Ah d'accord, demain ? Oui demain D'accord, bah moi je serais pas la meilleure à les autres Bah sinon après demain C'est pas grave Ok Après demain ? Oui si vous voulez mardi Ok, dites-moi Allez ça marche C'est pas grave J'en vais danser la selle Pour nous dire Aïe Attends, comme ça, attends T'es peut-être un peu décoiffé là Ah putain Un peu liche Tu travailles ? Réflexe ? Ah putain C'est qu'il m'écrit C'est généreux ça Ah bah en plus c'est à l'hôpital Bah ça va Les médecins gèrent Moi je suis en posin Ouais le droit Vas-y, vas-y Mouflars tu vas sortir le mot Ouais je suis pas chifle Mouflars il devait pas raconter quelque chose là Ou de répondre à une question au capitaine Ouais c'était quoi votre question ? Encore une salope qui a vu faire ci Ouais ouais, taisez-vous Oui c'est un compliqué ça Ah oui carrément Euh Mouflars il devait raconter la profession de ses parents Mais on la connaît, ils élevaient des chiens et des chiens Non Ah bon ? Ma mère, ma mère elle était, elle était choignante Elle était rencontre à Coutorep Euh... L'hôpital de Tchacantin Et euh... Mon père il était un mi-temps... Mi-temps alcoolique Mi-temps... Mi-temps... Mécano C'est un maîtrise ça ? Euh... De quoi ? Euh... Le mi-temps alcoolique Euh... Ah moi je suis rémunéré par l'Etat Il y avait des ailes et tout En certaines régions de l'approche c'est... Qu'est-ce pour l'autorier ? Ah ouais 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 Ah ouais 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 Ah ouais 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 Bah ouais Ah ouais ouais Ah bah il avait euh... 972€ d'H Ah ouais ouais Ah ouais ouais Ah ouah Il vien pour entretenir l'alcoolisme c'est important ça Allez burn et moufleur vous venez avec moi là On va sur l'alerte suicide, non ? Oui, parce que si on n'y va pas, ça va dire qu'on fait que des pauses et après les gens n'appellent plus. Oui, mais c'est la première pause depuis 47 jours. Ça va, on a fait un quart d'heure de pause, ça va. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes suisse, vous, mon commandant ? Il faut que tu achètes les magazines FAN2. Ah ouais ? Oui, je n'en réponds plus à ces questions. Mais arrête d'ouvrir la porte quand je la ferme ! C'est toi qui ferme quand je ouvre. Oui, c'est reçu. Fin de service pour le Freeddy Lawson. Au revoir, à demain. Allez, bonne nuit ! Au revoir 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 ! Salut à tous ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! J'veux remettre le poids, mais j'suis sûr que c'est ça. J'sais pas si t'es pas dans le dehors. Ouais, non, c'est là, c'est là. La Belle est là, en tout cas. C'est ici, Juan, Juan. Ouais, c'est juste ici, là, vous voyez pas, vous voyez pas ? C'est qui, euh, le suicidé ? Putain, je vais s'y prendre, c'est quand ? C'est pas un suicidé, Juan, il a pas envie de s'occuper. Venez vous y amène la police, vite ! Non, bon, mais j'ai de le rattraper d'ici, hein ! Euh, on a le Dany, là, à l'hôpital, il est pas recherché, lui ? Qui ? Euh, si... Ah bah, venez le chercher à l'hôpital, là. J'ai quoi de conne-vingne ? Tu sautes pas, hein ? On va t'envoler. Y a, j'ai un acheteur. J'arrive, j'arrive, Juan. Euh, notre BCC est en train d'essayer de tuer une machine vendeuse de conne- Bah oui, oui, oui. Ah bah, il fait bien. J'ai pas de service au Pré. Salut, Préice. Salut, Préice. Oh, mais... Mais qu'est-ce qu'ils foutent tous avec leurs parachutes, là ? Oui, mais vous en avez pas eu un ! Bah jamais... Ouais, non, j'évite en prison. Ah oui, j'avais raison. Mais d'habitude, toujours sur moi, hein. Du coup, on fait quoi ? On tend le parachute en bas ou pas ? Je... Non, sinon on prend l'hélico, non ? Monsieur. Vous voulez prendre l'hélico pour... Je sais pas. Je sais pas si y'en a un... Comment on redescend, là ? Le capitaine, il retourne en bas. Ah oui, allez-y. Monsieur Miel, vous pourriez tenir vos citoyens un petit peu. Il y en a marre de ces gens qui veulent se suicider, hein. Bonsoir. Ah bah écoutez, on va lancer un plan de prévention contre le suicide, Capitaine. Ah bah parfait, ça. Après... Vous mettez bien qu'ils se loupent pas, à la limite. Qu'ils fassent ça rapidement, qu'ils se loupent pas. D'accord. Est-ce que vous voulez que j'interdise le suicide non loupé ? Ah oui, ça c'est bien, ça. Ah oui, je sais bien. C'est pas mal, ça. Et légaliser l'autanagie aussi. Ah oui. C'est-à-dire que la personne est obligée de recommencer jusqu'à ce qu'elle réussisse. Ah oui, bah oui. Oui, oui, oui. Oui, sinon, c'est des putes de l'attention, c'est pénible. Du coup, vous inspectez ? Hein ? Du coup, on va essayer de le récupérer parce que tant vous avez pas signé la loi, pas de décret, pardon. De quoi ? Bah oui, merci. Il y a la patrouille de Barnabé. On a compris. Ah bah il a chaoté, je crois, non ? Je sais pas. Bah on va intensifier un peu les patrouilles. C'est tout ce qu'on peut faire si on n'a pas plus d'éléments, malheureusement. Ouais, ouais. Je comprends. C'était juste pour vous prévenir. Ouais, ouais. Je comprends bien. Bah t'as raison. On va regarder, oui, ce qu'il se passe à gauche et à droite. Ouais, on va regarder et puis ce qui serait bien demain, début de soirée. Si tu peux, tu passes au commissariat, je prendrai ta plainte si tu veux, t'y jettes. Ok, ça marche. Ça marche. Histoire qu'on ait des traces parce que là ça fait deux attaques quand même... D'autres traces que cette de Burne. Oui, bah ouais. Bah ouais. On a des grosses traces là pour le coup, mais bon, ça va pas nous mener... Ouais, on sait où ça mène, quoi. Allez, bonne soirée. Allez, bonjour, merci. Je suis quoi, tu veux que je te dépose du coup ? C'est ça. Ouais, ouais. Ah, je crois qu'il a pas eu le temps de monter avec son cholestérol. Ah. Bon. Mais quel trou de cul, lui ! Incroyable, hein. Ah, y'en a un. Le Bahamas du Baron. J'ai jamais vu, ça s'appelait le Bahamas du Baron. Waouh, c'est pour se donner du style, hein, ça reste le Bahamas, hein. Mais c'est comme ça, c'est plus... C'est pas... Deux pour Thadès, un petit peu. Bah ouais. Deux burnes. Deux buts. Deux buts. Deux buts. Deux buts. Deux buts. Deux buts. Ok... On peut plus rigoler, hein. Ah ouais. J'ai reçu. Ouais, ouais, ouais. Bon après, c'est pas comme si on avait eu une soirée... Je sais pas, y'a qui a c'est l'air, hein. Ouais. Ouais, je sais pas. C'était pas trop chiant, ouais. Non, ça va. Non, Franck, honnêtement, ça va, ils sont quand même tenus, hein, les... Les détenus, hein. Voilà. Dans l'ensemble, euh... À part le libéré-prématuré, quoi. Ouais, bah, Castratrice, ouais. Castanis. Castanis, oui. Castanis, oui. Ouais, c'est ça. Castanis. Castanis, ouais, j'ai pas mal ça. Écoutez, c'est bien, il peut commettre autant de meurtre qu'il veut et faire tout ce qu'il veut, maintenant. J'ai pas, et... En tout cas, moi, hier, j'ai appris, euh... Ah, oh... Que... Y'a des shérifs dans le Nord. Quoi ? Ah bon ? Ouais, c'est... Grume et sa bande, hein. Ah ! Ah bah oui, c'est ce que je disais la dernière fois, ils veulent pas... Les gens du 6, ils appellent la police. Ils veulent que ce soit eux, la police. Ah bah, ouais, on a vu ça hier. Bah, euh... Bah, je l'avais dit au... J'avais dit au capitaine commandant. Et bonsoir, monsieur de la police, hein. C'est le mannequin. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir, monsieur. Ah, mais c'est le monsieur qu'on a vu à la prison, là. Oui, c'est le monsieur qui toussait. Oui, c'est vrai. Ah oui, chez moi. J'aime bien les tchots. Oui, ça va, ils vont très bien, hein. On se balade, on discute, hein. Ah bah, tant mieux, j'ai bien chez vous. Ah, vous étiez à la prison, vous ? Non, non, on est venu voir, euh... Un peu comment on était, hein. Mais j'ai le conjugal. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'était qui que vous êtes venu voir ? Mais Mathieu, euh... Je sais plus quoi, apparemment, il... Attendez, monsieur, il doit le savoir, il l'a dit au moins cinquante fois. C'est vous qui avez fait passer de la drogue, c'est ça ? Ah, pas du tout, oui. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Oui, mon fils, oui, peut-être, mais pas moi, hein. Je suis trouvé pour ces conneries. Ah, messieurs, messieurs, messieurs. Oui ? Euh, j'ai un ami qui vient de partir en moto, qui s'appelle juste ta mère, et il a dit qu'il voulait se suicider. Ah, il sait des choses qui arrivent. Il avait un plan, voilà. Bah, il se loupe pas, quoi. Ah, je sais pas, je sais pas. Vous pouvez pas essayer de le retrouver ? Non, non, non. Non, on va respecter sa volonté, hein. C'est le patron, mon petit. Après, faut juste pas qu'il se jette sur un camion, quoi, parce que là, il faudra... Lui, sur la voie publique, c'est chiant. La famille risque de partir contre lui, hein. Ouais. Mais du coup, vous êtes une petite balade, messieurs ? Non, non, on fait notre travail, hein. Oui, oui, non, mais... C'est moi, une patrouille, quoi, ce que je veux dire. Oui. On sécurise les dieux. Oui. On a oui dire, on a oui dire... Ah oui, vous êtes tout le temps en danger. En motocyclette. Oui. Qui se prendrait pour des cow-boys de l'espace. Merci pour l'instant, Toze. Et avec certains de vous, ils sont pas prêts. Dernier arrivée, fan de Phil Collins. Merci pour l'instant. Si vous cherchez bien, vous les trouverez. Ah ouais. Je pense qu'ils sont dans un bureau, dans un garage, qui est à ma gauche, mais je suis pas sûr. Ah, c'est pas vrai. Ouais, ça allait, Toze. C'est dur à organiser, il y avait beaucoup de monde. On a essayé de faire en sorte que vous vous ennuyez pas, mais vous soyez pas trop tout seuls. J'espère que ça s'est ressenti, mais c'est jamais simple, quoi. On cherche. Oui, quand même. Surtout au vu du nombre d'embrouilles qu'il y a entre tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'on te refouille tout ça. Ouais, ouais. En tout cas, bel uniforme, monsieur Zebra. Est-ce que quelqu'un s'appelle des faits, genre dans le Dany, pourquoi ils recherchent exactement où ? Il avait libéré, Madison. Il s'appelle Plaqué. Merci. Et sa grosse bite, aussi. Ouais, aussi, ça c'est, ouais, ouais. Non, parce qu'on parle souvent de sa belle plaque et... Le problème, là, c'est qu'on se retrouve à trois gens qui sont pas au courant de l'affaire, quoi. C'est pour ça que je suis en zèle. Vous pouvez répéter, l'usus en a pas entendu. Je disais, le problème, c'est qu'on se retrouve à trois personnes qui ne se sont pas occupées de l'affaire. Mais quelle affaire ? Libération de monsieur Madison à l'hôpital fait par monsieur... Comment il s'appelait, là ? Le médecin, la con, là, le jeune. Je sais plus comment il s'appelle. Et il a aidé sa soeur qui, à elle, l'a fait de la prison. Voilà. Il l'a aidé à s'échapper. Il a aussi potentiellement aidé Grub. Voilà, potentiellement. Donc il faut l'interroger vis-à-vis de tout ça. Il a fait des individus dans une fusillade. Après, il est très con, hein, donc je pense pas qu'il va nier. Ok, c'est beau, ça me revient. Qu'est-ce que vous êtes de voitures, là ? Ah bah, c'est... Quez-ce que c'est... Quez-ce que c'est bien, là ? Ça sert d'une grange. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas mal, là. C'est la première fois que ça m'ouvre. Ah bah, c'est solide, hein. Il y a juste ce qu'il faut, du coup, on gagne en rapidité, tout ça. Ouais, juste le petit coup. Tiens, tiens, tiens. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous ferez attention, ce véhicule vient d'être vu sur la plage au niveau du Glory Hall. Il y aurait une plainte pour perversion sexuelle. Oui, par... Ah bah oui, mais moi, je vous préviens. Ah bah, je vous préviens. Oui, mais vous savez, c'est pas le seul vent qui est cloumé pour lever la patrouille. Non, c'est sûr ! Mais bon, il y avait un mec de gueulasse, on m'a dit à l'intérieur, donc je vous passe le mot, c'est tout. Non, il n'y a pas de problème, écoutez. Ah ouais. Négatif, on est dans le sud. Bon, on va s'y aller tranquillement. On est dans le nord, nous, qu'est-ce qu'il y a ? On dirait pas, mais... On est juste pour équilibrer le nord et le sud. Ouais, on est à route 68, là. Ouais, 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 ouais. Allez, siège, c'est le lozier recouvert de tissu. D'accord, ok. Ouais. On m'explique comment elle est passée, c'était mot ? Ah ouais, oui, chants pour chants ogiers, ogiers naturels. Bah, il y a peut-être le logier acrylique, mais je suis pas sûr. Ah bah, c'est le tissu. Ça doit pas passer normalement, ça doit buguer. Ah ouais. Volant en fibre de verre ? Ouais. Perso. Ouais. D'accord, ok. Père en fibre de verre aussi. Ah, Moufla, je vous ai fait écouter mon dernier tube ? Bah non, jamais. Ah. Vous êtes prêts ? Vous vous chantez ? Ouais, j'ai pas l'argent aussi. Ah, vous faites de la plongée, monsieur ? Il ! Putain. Bravo. J'aime bien la chance. Merci, sur Spotify, oui. Vous êtes sûr de la fin ? Bah non, je suis pas encore sûr de l'intonation du premier mot, mais pour le moment... Effectivement, c'est... Oui, par contre, c'est fort. Au niveau des paroles, je suis un pro-trip. Bah, c'est ça. Et encore, vous avez pas le second couplet, hein. Non, il y a un second couplet. Bien sûr, oui. Bah oui, ça fait. Mais... Oh la la. Oh bravo. Oh le suspense. Et vous avez un organe, monsieur, attention. Moi aussi, j'ai un bel organe. Oui. Oh le suspense. Et la fin, je vous fais la fin. Allez-y. Oh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Oui, oui. Ah ouais. Il y a du suspense, quoi. C'est moins 10 sur 10. Ah ouais, ouais, y'a de l'intensité et tout. Oh putain. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Vous allez bien ? Vous allez bien ? Effectivement, il a tout à l'heure. Lui, pour sa part, c'est sa soeur qui a... Qui l'a emmené l'autre, là, madison. Je viens de la part aussi de monsieur Nicolai Bullian. Je suis un employé. De quoi, pardon ? Pardon ? Je viens de la part aussi de monsieur Nicolai Bullian. Oui, pour quelle raison ? Je viens des vendeurs. C'était pas bon pour les informations pour les véhicules saisis. Oui, j'ai dit que je reviendrais vers lui. Je l'ai vu hier. Enfin, mentir. Mais pour le moment, on fera ça, je sais pas, milieu de semaine ou fin de semaine prochaine. Là, y'a pas assez de véhicules. Oh, ok, bah y'a pas de problème. Mais je... Ça vaut pas de problème. Je vous remercie, monsieur le capitaine. Et il a payé sa caution. Il a payé une partie des dettes de sa société. Elle s'associe à la société. T'étais où avec qui ? Pourquoi ? Avec quelle heure ? Elle avait quel coup il s'habite ? D'accord. Ça me rassure. Alors du coup, si le commandant, il a rien piqué. Hein ? Est-ce que vous pensez qu'on roule sur l'heure ? Non, non. C'était ses dires. Non, parce que monsieur Cazanis. De quoi j'ai piqué quoi, moi ? Monsieur Cazanis dirait aux gens que vous auriez volé l'argent. Ah oui. Mais vous savez quoi ? Quand monsieur Cazanis parle, écoutez de la musique ou détendez-vous. Tout ce qu'il dit n'a aucun sens. Je vous assure. Il dit femme. On a fait pareil que quand monsieur Révy nous parle. Ah oui, oui. C'est comme... Dites-vous que tout ce qui sort de sa bouche est de la merde. Voilà. Et vous allez voir. Et vous l'écoutez pas. Vraiment, ça marche bien. Nous, pour vous dire, il était tellement insupportable en prison qu'on lui a même pas laissé finir sa peine et qu'il est sorti. C'est sympathique, ça. Voilà. Ok, bah écoutez, nous on va faire ça. Moi, je vais faire pareil qu'avec monsieur Grubb. Quand monsieur Grubb me parle, j'en ai rien à branler. Ouais, voilà, vous mettez de la musique... Par contre, tu tournais pas le dos. Ah bah non. Ouais, non, non. Ah non. Bah sauf si... Pourquoi ce genre de personne a... Ah bah par rapport, ça dépend de vous après. Enfin, nous on a rien contre. C'est à voir si... Ah bah non plus, j'ai rien contre. Alors, disons que je suis curieux, mais pas ce point là. Et bah vous êtes curieux quand même. Vous êtes pas bi-curieux du coup ? Non. Non, 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 non. C'est quand même mes limites. Il me semblait que vous aviez eu un autre discours quand on s'était rencontrés. Ah bon ? Oui, mais c'était la dernière fois. Ah, ça a changé ? Ah ah. Ouais, ouais. J'ai évolué quoi. J'ai grandi, j'ai mûri. Hum, d'accord. Ah, quand on mûrit, on est forcément plus bi ? Oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. C'est ma vision de la vie, c'est ma vie de joie. Et après, c'est pas une autre d'être bisexuel. Ah non, mais bien évidemment. Attention, j'avais trouvé ça honteux. Simplement, voilà. Il faut faire en sorte quand même d'évoluer. Mais je trouve que j'évolue de la bonne manière. Du coup, j'ai 100% au moins ? À 95. Ah, il reste un petit doute quand même. Ah ouais. Vous pouvez quand même... On peut quand même mettre un petit doute, ouais. Ou un petit noir. Si on caresse, ça ne revienne pas. C'est ce que pousse. D'accord, ok. Mais c'est bien, j'aime cette ouverture d'esprit. Vraiment. C'est agréable. Il n'y a pas que l'ouverture, il n'y a pas que l'esprit qui est ouvert. Vous savez que nous avons d'ailleurs remédié au fait que vous étiez protégé par des shérifs du Nord de motards. Vous avez donc accès à une ligne rouge maintenant. Chaque appel venant de votre garage sera prioritaire dans le centre de la police et un maximum d'équipe se rendra sur place. Ah oui, oui, oui. D'accord. Alors ça, ça me rassure plus ou moins parce que j'ai interdiction de vous contacter, n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est là derrière, derrière. Oh, oh, oh. Mais oh, oh. Mais oui, c'est malade. Mais c'est malade. Mais je vous appelle, messieurs. Mais monsieur, je vous appelle. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais il est complètement malade. Arrêtez. Il est complètement malade. Il y a les flics à côté de lui. Je vous appelle, c'est le moment. Ligne rouge. Et pourquoi vous voulez le niquer ? Vous allez vous faire sauter, là. Vous vous rendez compte ou pas ? Euh... Ouais. Et... On a bien vu. Je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Mais euh... Qu'est-ce que vous foutez, là ? C'est n'importe quoi. Ah, je l'ai dénoncé, là. Ouais, mais tu fais que ta vie, là. Ouais, mais tu fais que ta vie, là. Ouais. La fouiller, du coup ? Non, mais non, non. Je suis allé voir le monsieur. Ah. Attendez, vous n'aurez pas vu mes lunettes, par contre. Là, c'était... Ouais, ouais, chef. Ce sont dans le cac-tu. Cac-tu. Qu'est-ce qu'il t'a pris, là ? De faire ça, là, comme ça devant nous, là ? Comme ça ? Bon, on a un champion du monde, claro-claro, qui a essayé d'enlever quelqu'un, alors qu'on était quatre policiers à côté de lui, qui nous a pas vus. Voilà, avec un pistolet et... Non, comme ça. On appelle ça du courage. Bah, je sais pas, oui. Je sais pas quoi en penser si ce tu as réagi. Petit conseil, fermez les cieux, comme en tant qu'habitat. Putain. Oui ? Je t'emmène. On va t'emmener dans le véhicule. On est trois. On va t'emmener dans le commissariat. On est trois. Mais qu'est-ce vous fait de faire, là ? T'es un peu des gangsters, vous aussi. On est trois. Comment ? On avait dit qu'on était quatre policiers, mais on est trois. Oh, mais fermez votre gueule, vous. Hé, les autres, là, écartez-vous de faire votre travail. Bon, allez, on l'emmène, lui. Oh, vous êtes débiles, hein. Mais non, mais fallait pas être là, vous aussi. Mais oui, mais euh... Mais comment ça ? On est où on veut, euh... Ça va pas à la tête, non ? Allez. Hop. Monsieur, c'est à vous, la motocroise derrière ? Ouais, ouais, elle est où, elle est où ? Allez, bonne soirée, messieurs. Bonne soirée, monsieur. Venez voir, vous, là, deux petites secondes. Oui, moi ? Non, non, pas vous, pas vous, pas vous. J'arrive, j'arrive. Bonne soirée, monsieur. Moi ? Vous voyez tout le monde, monsieur ? C'est pas votre collègue ? Le blondinet, là, restez là. Moi, je reste ici. Dans la semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un véhicule banalisé sur le parking. Ça sera un véhicule avec typé noir, avec des vitres noires, je vous prie de ne pas donner l'information, d'accord ? Ok. C'est un sous-marin, il y aura des agents dedans, qui vont surveiller pendant une heure, un peu approximativement, qui restera en fait dedans. En cas de moins de pépins, comme ça, on sera là et on le fera régulièrement. C'est bon, j'ai réglé, les collègues. C'est noté. Nous, honnêtement, on a plus de soucis avec les backers, mais à part quand je les titille un peu trop. Et le dimanche, ils viennent récupérer leur somme, c'est tout. Ils récupèrent combien ? La semaine prochaine, je dois payer 1500$ en plus parce que je me suis bagarré avec M. Grubb. Oui, mais 1500$ en plus, mais combien en tout ? 10 000$. Non, mais c'est beaucoup trop. Bah ouais, mais on peut se défendre et on n'a pas le droit de vous appeler. La dernière fois qu'on vous a appelé, ils ont venu avec des armes. Ah. Bon, vous ne mettez pas en danger. Ouais, c'est pour ça en fait. Jusqu'à ce qu'on les met sous les verrous, ce qu'on fera, c'est qu'on vous dédommagera. Je verrai avec le gouverneur pour qu'il passe vous donner une enveloppe pour leur donner et nous on les retaxera pour des excès de vitesse. C'est pas mal ça. D'accord, très bien. Ok ? C'est pas mal ça. Allez, super. Ok, merci à vous monsieur. Ah ouais, je vais te défoncer. Euh, monsieur le blondinelle. Oui monsieur. Vous voulez porter plainte ? Non. Non ? Juste me barrer de cette ville de Taré. Ah oui, à ce moment-là ? Ah oui, oui, je vais réparer ma moto et je rentre en Norvège. Ah bah écoutez, un grand courage. Très bien, merci. Merci. Ah ouais, j'avoue. C'est un mode petit policier, moi je suis un gog chef. Allez, on va ascendir. Oui, oui. C'est pas ça ta profession ? Ok, le grand-dad du ciré, on repart en patrouille. Profession gangstar ? Non, ça c'est... 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 Comment dire ? C'est impastant. Et fixe-tu l'amende aussi pour tongs et pas de gants. C'est ton hobby, quoi. Ouais, ouais. C'est ton hobby, ouais. Mais qu'est-ce qui t'as pris quoi, sérieusement ? En plus, tu... Attends... Enfin, il faut quand même que tu le dises au capitaine commandant, quoi. Personnellement, tu nous vois pas, puis en plus, c'est pas la bonne personne. Et juste, on peut nous commencer, vu qu'il y a les collistes. Moi, je me suis trompé, j'essaye sur eux. J'en prends pas la bonne personne et... Attention, ça va sauter. Ouais. C'est bon. T'aimes bien, ça fait des guéris dans le ventre. Ouais, c'est super, ouais. Ouais. Attends, on va vous mettre une médaille, c'est pas possible. Bah ouais, là, pour le coup, entre le fait que tu te plantes, que tu nous vois pas, voilà, t'as tout réussi. Qu'il faut pas le dire aux réfé. Qu'est-ce que vous gardez, la patrouille qui nous frôle, là ? C'est la patrouille qui nous a frôlé, il n'y a pas de véné. Tilly, Tilly. Il y a assez van derpute qui s'amuse à faire chouchou dans le cinquiétement. S'il faut que je le mate, fumez le titre, hein. Allez-y, oui. Allez-y, oui, oui. Il est venu dans le prison. Ben non, tu n'es pas en prison. Euh, c'est franchement pas dit. C'est pas dit, boufflard, hein. Ouais, c'est pas dit, remarque. Allez-y. C'est bon, c'est marqué. Allez-y. Oh, bordel de merde. Alors, qu'est-ce qui est plus con qu'un con qui, une fois sorti d'embrouille dans une prison, va tout de suite vouloir se faire vengeance ? Euh, mais il n'y a pas de vengeance, là. Ah bon ? Alors, pourquoi vous vouliez enlever un baker ? Merci pour tout à l'enquête. En fait, comme ça, le rêvé, il allait être content. Parce qu'on est en gale avec eux. Ouais, mais vous sortez de prison, il y a une heure. Ouais, mais... Ouais. Et ton rêvé, il est pas au courant ? Il est là, ce soir, au moins, ton rêvé ? Euh, non, non, il est pas là, il est pas là. D'accord. Il est parti, loin. Et il y a... Il y a quelqu'un qui prend les rênes un petit peu, en attendant, ou pas ? Ouais, c'est moi. Oh putain. Oh putain, merde. C'est vrai, Ernesto ? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais il est là, le rêvé, mais il faut pas lui dire. D'accord, mais ouais, mais euh... Non, faut pas lui dire, faut pas lui dire. Pourquoi il faut pas lui dire ? Euh... Parce que je suis enceinte. Oh putain... Pourquoi il faut pas lui dire ? Mais parce qu'il va me dire, sinon. C'est là. Oui, oh là ! C'est là, oh là là ! J'ai un monsieur, là, torse nu, avec une sainte-marie de la mère, là. Un bon Ritanos, là. Qui est à côté de moi, hein ? Qui était à la prison avec vous, juste avant. Ouais. Et bon, il a décidé de faire un enlèvement devant nous, à peu près 2 mètres. Route 68. En pensant que c'était un biker, mais en plus c'était un simple citoyen. Oh... Et vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Fracassez-le pour moi. Je suis de la merde. Ouais, mais là, elle voulait que j'en fasse quoi de ça, moi ? Vous êtes sérieux, là ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, monsieur ? J'ai rien pour tes flots de la maquille. Ouais, c'est bon, je me l'en... Ah oui, le mec, tu t'es tiens rendu. Bon, bah, je suis pas sûr que vous allez le retrouver presse-tropié, hein. Ouais, bah, alors là... C'est lui qui s'est foutu dans la merde, tout seul. Ah. Allez, bonne soirée, hein. Ouais, bonne soirée, hein. Il est content, votre péfait, là. L'an-pas-fait, là. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il était élevé ? Ah. Allez. Non, il a pas dit... Ouvrez la bouche. Non, il a pas dit ça, il a pas dit ça, je pense qu'on s'est pas parlé. Comment ça, il a pas dit ça ? Bah non, c'est parce qu'il s'est pas articulé. Ça veut dire, poussez-le. Qu'est-ce qui fait que je vous mettrais pas une balle comme il l'a dit, là ? C'est ni vu ni connu, là, hein. Il y a personne, on est tranquille. Ouais, je vais regarder, quand même. Allez, dites-moi. Vraiment, dites-moi. J'aime bien vos cheveux. Ouais, il faut vraiment trouver mieux que ça, là. Votre utilité, dans cette terre. Mon utilité, mon utilité. Pourquoi t'es regardé avec les vikers ? Alors ? Pourquoi t'es ennuis pas ? Je sais quoi, c'est eux qui nous ennuis pas. Est-ce que tu parles deux minutes ? Je pisse, hein. Ah ouais, pour l'utilité, dis pas te reproduire, hein. Parce qu'on se tirerait de mal dans le pierre. Je pisse, je pisse. Mais en plus, si je t'ouvre une ligne, je vais m'accoupler avec. Pourquoi... Pourquoi t'es... Pourquoi...